Luka, on t'attend! On tourne une vidéo YouTube en famille! Je pense que je vais mettre peut-être ma veste. On fait un verre, la gang. Fait que bonjour, comment vous allez? J'étais censée tourner une vidéo avec ma famille, mais ils ont disparu, donc je suis seule. Yeah! Alors, tout le monde, nous pouvons applaudir ma mère. Eh bien, bonjour! Qui est enfin arrivée. Eh oui, je suis là! Je suis là! Eh! On fait applaudir mon frère qui est arrivé! Bonjour, la gang! Bonjour! On est avec ma famille? Ben oui! Et nous avons maman! Réci-présente, et nous avons mon frère! Je suis pas excitée! Ça fait un moment que j'ai tourné avec eux, parce que malheureusement, la pandémie l'oblige. J'ai bien averti qu'elle n'a pas le droit de se sacrer, ni roter, ni péter. Parce que je suis pas pour ça du tout. Aujourd'hui, on tourne une vidéo avec ma famille. Je suis bien excitée. Et avant de commencer, j'ai une petite surprise pour vous. Parce qu'à savoir que maintenant, mon frère est rendu un adulte! Ouais! Je me suis poigné les cheveux! Ben là, mon gars! Un vrai homme! Tant d'excitation, la gang! Donc, ça veut dire qu'il a 18 ans. Et comme il a eu 18 ans, lorsque nous étions en pandémie, nous n'avons pas pu le célébrer à sa juste valeur. Donc! Fermez vos yeux, j'ai une surprise! Elle nous annonce qu'elle est positive, elle est en 5. Non, non, c'est ça! Ok, ouvrez vos yeux! Un, deux, trois, go! Santé! Un, deux, trois, go! Un, deux, trois! Shooter! Shooter pour la fête à mon frère de 18 ans. On commence la vidéo en force! C'est une belle surprise! C'est quoi? Vous m'attendez à un voyage dans le sud, quelque chose, je suis déçu de la tempête! Bon! Fait que là, maintenant qu'on est sous, on va jouer à un jeu. Dans le fond, vu que moi et mon frère, on est rentré des adultes... Hé, t'as un bruit le bonnet! Oui! Je l'ai sorti! Qu'elles étaient pas petits en plus! Vu qu'on est rentré des adultes matures vaccinées, on va se faire un gros duel pour savoir qui connaît mieux notre mère. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est assez simple, c'est ça. Qui connaît mieux maman? Et la personne qui connaît mieux maman hérite de la fortune des bouchons. Les adultes 30 et 50! Bonne chance, Lucas! Yeah! C'est moi qui va gagner! Moi, je pense que c'est moi qui va gagner! C'est moi qui va gagner! Qu'est-ce que c'est dans les commentaires? Moi, je pense que c'est moi. Parce que j'ai quand même plus d'années d'expérience. Mon frère vient d'avoir 18. Moi, j'ai 26. Combien qu'il y a de questions? Ouais! 15Z! 15Z! Moi, je ferais un pronostic. Ils ont... Ah non, moi, je dirais même 3 ou 4 les deux! Ah! T'as donc même pas d'espoir! Ils me connaissent pas! Ah ouais! Ok! C'est parti la gang! Round 1! Quel était ma job de rêve? Oh my God! Ta job de rêve! Elle a changé 40 fois! Ouais, c'est ça que j'aime ça! Pis mes tas de job de rêve! Que t'as toujours vu faire! Mais non! Moi, je vais y aller avec notre bébé! Job de rêve ou genre... Ah! Je sais! Mais je sais pas comment ça s'appelle! Ben là, voyons! Un eternity later! Ouais, ouais, ma gang! Ça fait 2 ans que c'est trouvé! Non, mais moi, je suis un chapitre! Attends, là, je vais faire un bonhomme vite vite! Ouais, on sait pas genre! En tout cas, t'as écrit quoi? Euh... Je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais... À cheval! Ouais, non, mais pas à cheval! T'as pas envie de monter! Non! T'aimes toujours ça! Ma mère, elle aime les chevaux! C'est vrai que t'aimes les chevaux! Ouais! Tu voulais monter des étalons! That's why! Stéphée, là! Ok, mais c'est quand même drôle que t'aies fait un dessin en place de juste écrit! C'est parce qu'il y a pas le nom! T'as dit qu'il y a même pas des talons, ils ont des bottes les chevaux! Moi, perso, j'ai écrit... Chanteuse! Même si elle chante pas super bien! Quoi? Ça a pas rapport! Ah! Ouais, on dirait, il ressemble que quand j'étais jeune, tu voulais genre devenir chanteuse! Pas chanteuse! Pis danseuse, on s'entend! T'avais pas les boules poules! Ok, content! C'est bien chier! T'es toujours pas ma belle! Ha! 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 Fait qu'on l'a pas vendu! T'as écrit quoi? De la décoration et terre! Ok, fait qu'à date, ben zéro point! Ah oui, ça faut que je reprenne une question! Il va pas chier loin! Essa ta soin! Deuxième question! Deuxième question! Deuxième question! Quelle est ma plus grande peur? Ah, c'est bon, ça. Sa plus grande peur? Il y a un cavernacque! 3, 2, 1! Les hauteurs! Ah ouais, tu sais que c'est hauteurs! Ah wow! Je me suis dit c'est à moi ma peur que toi! C'est quoi? Les tremblements de terre! Les tremblements de terre! Tout ce qui est nature... À cause que j'ai vécu de mauvaises expériences avec... Moi, j'étais tout seul avec toi dans le premier. Les tremblementaires, honnêtement, moi, je m'en souviens. Je vais m'en rappeler, par exemple. OK, quel est mon talent caché? Quel est mon talent caché? Ah! Deux pastes. Tu mets plein de talents cachés. Mais je peux pas les dire. Êtes-vous prêts? Non. Sacrément, c'est bien long. Ben qu'après cette demi-heure d'attente, la gang, vous avez écrit quoi? Ben toi. Moi, je suis pas tant caché, mais je me suis dit très bonne artiste. Ah! Moi aussi, j'ai écrit. Ah! Mais moi aussi! Ah! Yeah! Pas mal, là! Fait que c'est un point! Quel est mon repas préféré? Ton repas préféré? T'as beaucoup de repas préférés. Ouais, mais moi, comme plus sûr, j'ai pas eu assez de temps de penser. Comme t'as dit, j'aime beaucoup d'affaires. Ouais, ouais. Je suis sûr qu'après l'avoir dit, je vais faire, ah non, c'est bien plus ça, ça. Ben, t'as le droit de changer ta réponse après. OK, t'as écrit là, Lucas? Non, si moi, j'ai une bonne réponse, c'est que j'ai un point, non mais... Ben voyons, on te le donne quand même. Mais d'un coup, j'en rechange, puis t'avais zéro, puis j'en rechange, puis t'as deux points. Ah, ben, c'est avantageux pour moi. Fait que t'as tout le monde, t'es vrai pas aussi. Oui. OK, qu'est-ce que t'as écrit, Lucas? Pokéball et les deux repas. Ah! J'ai pas écrit ça pendant toute, moi. Oh! T'as tellement raison! Je le savais. Je le savais, mais Pokéball, tu as tu dis. C'est la fin qu'elle veut tout le temps des Pokéball. Ouais, mais là, tu restes sans... Ça fait peut-être 6 mois que je te répète là-dessus, mais avant, ça, c'était plus avant... Moi, j'ai écrit sushi et homard. Oh, ben, j'y ai pensé aussi, c'est vrai. Je vous l'ai dit, j'aime toutes sortes d'affaires, mais j'ai marqué sushi, puis thai. C'est un bon restaurant, thai. Ah! Fait que j'ai un point. Ça, t'as pas de point. Yeah! Ben, t'aurais pu avoir deux points, parce que le tartare, j'ai vraiment oublié. C'est vrai que j'en ai... Ah, mais le homard! Moi, mais j'aime mieux le tartare. C'est quoi le plus beau compliment que l'on peut me faire? Le plus beau compliment qu'on peut te faire? Oh! Là, je pense à Néant qui me touche plus. J'ai écrit qu'il y a une petite boule de bonheur. Moi, j'ai écrit qu'on complimente ta personnalité. Fait que rien n'en a plus. Fait que c'est complètement pas... T'sais, c'était la même chose qu'à ça, t'as pas. Mais non, ouais, c'était tricheur, là! Non, mais pas la même chose! Non, mais c'est pas la même chose! Mais dans le fond, j'ai écrit la même chose. Mais non, t'as écrit... J'ai dit un concept! Quand on complimente ta personnalité. C'est même trop flou, ça! Qu'est-ce que t'as écrit? Lequel me fait pleurer quand on me dit que je suis une bonne maman? Ah, OK! Quand mes enfants me disent que je suis une bonne maman, j'ai été la meilleure maman. Ah! Ben oui, ben oui! Quel effet que ça leur fait! Il n'y en a pas pensé à ça! Quelle est mon année de naissance? On va rire en os dit, vous allez voir zéro. Zéro en trois. Non, je pense que je le sais. Moi aussi, je pense que je le sais. 1968, 6 février. J'ai écrit 1969, entre parenthèses, sexte. Pfff! J'ai fait Jack la bonne. Elle a marqué août 1969. Oût 1968. 1968, OK. Elle dit que j'avais 53 ans, faites le décompte. Fait que t'es née en quoi? Lui, il dit que je suis née en 68 et que j'ai 52 ans. Ça s'est tout calculé, mes enfants? Ah non, j'ai 50 ans! Hé, on a fini au secondaire. J'ai 53 ans, donc c'est 1968. C'est moi qui l'a. Non, vous n'avez ni l'un ni l'autre. T'as effacé quelque chose qu'il y avait là. Non, non. Oui, oui. OK, mais c'est l'année de nez. Au moins, on l'a, les deux. Non, t'as marqué sur les neufs. Mais non, non, je vous accorde pas de points, Mademoiselle Bouchard. Hein? Moi, oui. Non, toi, t'avais pas été... 1968. T'es deux calculs, je sais pas, tu dis que j'avais 52, puis 1968, ça marche pas. Ça marche pas. OK, mais là, je crois en moi, Cassandra, tu la connais? Quelle est mon expression que je dis tout le temps? Ah, ça, je sais. Hé, hé. Hé, moi, je sais comme toi. Moi, c'est « ramasse-ci, ramasse-ça ». Ben, j'ai pas écrit « ramasse-ça ». C'est quand même bon. J'ai écrit « si » pour, genre, t'es, pour pas dire un truc en particulier. « Ramasse-ci ». « Ramasse-ci, ramasse-ça ». C'est quand même bon. Très bien excellent. J'y accorderais un point quand même. Je sais pas, moi, je pense que oui. Moi, quand j'étais ici, j'avais le temps que je ramasse tout le temps. Non, c'est parce que vous comprenez que j'ai deux enfants qui se ramassent pas. OK, moi, j'ai marqué « aaaaan ». « Aaaaaan ». « Aaaaaan ». Non, je dis tout le temps. OK. « Quoi » à lui, surtout. Je comprends rien à ce qu'il dit. Fait que je répète tout le temps, il me dit quoi, puis je fais « ouais ». Essayez de comprendre ce qu'il dit tout le long de la... Ouais, moi, ça fait du sens. Attendez, je veux une reprise montage vidéo. Dès qu'elle a lu la question, elle a dit « c'est quoi mes expressions », elle a dit « hein ». Oui, puis j'ai parti à rire. Mon expression que je dis tout le temps. Ça, je sais. Hé, hé. C'est vrai. Voilà. Elle a dit tout le temps. Donc, je pense que j'ai un point. Ouais, ouais. Merci. Quel est mon acteur crush ? Ça veut dire quoi, crush ? Ton acteur, que t'as un crush dessus, t'es comme « ouh ». Ah oui, je sais. Ah, c'est pas juste d'aller faire un point. Ben, tu sais, tu serais supposé le savoir. Surtout quand on en a parlé plus là, pas tant. Ah ouais ? Ben oui. Mais moi aussi, je le trouve très gentil. C'est mal, ça, on trip sur les mêmes hommes. Non, c'est parce que c'est quand même ta fille. C'est quand même ta mère. Ben non, mais ça n'a pas rapport. C'est le complexe d'Édipe à l'envers. Moi, je pense que c'est toi qui veut voler mes hommes. Je vais le dire en premier, mais c'est mon homme, je tiens à dire. Et Gérard m'a gagné son nom, Fait que désolé s'il n'est pas passé au YouTube. Moi aussi. Gérard Butler. C'est qui, Zio ? C'est qui, Zio ? Moi, je ne sais pas comment être. Oh, t'as raison. The Rock ou Channing Tatum. Ah, Channing Tatum. Oui, j'ai dit ça, c'est ça. C'est vrai, Channing Tatum. C'est vrai, Channing Tatum. Tatum. Ah fuck, mais je suis sûre qu'elle était Gérard Butler. J'y me connais plus. C'est juste qu'il répond. Non, m'a! 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 Regarde, c'est lui. Ah non, Tatum, il est bien plus sexe. Oh, il est beau, là. À quel âge ma première relation sexuelle? Oh! Mais ta première relation sexuelle, mettons, la première fois que t'as fait un mot, pas la première fois que t'as vu un petit pénis, là. Je vais mettre une plus, parce que je vous pensez moins pour une cochonne. Non, 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 non. Quatorze ans qu'on prend là? Quatorze ans! Quatorze ans cochonne! C'est quand? C'est quoi t'écris? Quatorze ans, ni l'été, ni les secondaires deux. Ok, elle sentait moins mal d'écrire quatorze ans et demi. Et demi, ouais. T'en allait vers 15 ans. Et genre non, mais je m'en allais sous mes 15 ans, là. C'était moins cochonne que ça. C'était raisonnable. Yes, on a un point, Lucas. T'as fait un point? T'as fait un point? Yes, sir! Quel est mon repas spécialité? Mon repas que tu fais? Ta spécialité. Faire des soupes écœurales. Des soupes écœurales? Oui, j'aime ça quand je fais de la sauce. Des spaghettis ou des salades à l'avocat? Eh oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de ça. Salades à l'avocat, oui. Ah, mon God, j'aime bien. J'aime bien ma salade à l'avocat. J'avoue que le spaghetti, je l'ai mis parce que J'avais pensé qu'elle me tête tout le temps, je l'ai faite hier, elle va me têter. Une sauce à spaghettis de maman. Oui, c'est vrai. Puis la tienne est particulièrement bonne. Bon ben d'accord. Ou bien un sauté aux légumes et viande. Tu sais, quand je fais des sautés aux légumes, pourquoi je leur dis ça? Fait que j'ai un point, youpi! Qu'est-ce que je pourrais faire tout le temps? Oh my God! Oh my God! J'ai la meilleure réponse ever. Si je gagne pas, je démissionne de ma propre vie la gang. Je fais une petite tièce, réveillez-moi quand que maman, on fait un cri sa réponse. Ok, vous pouvez y aller. Ok. Moi c'est le magasinage. Ah c'est bon! C'est excellent. J'ai écrit potiner, placoter. Potiner, placoter. Hey yo! J'ai été une fucking potineuse puis placoteuse. Elle aime se jaser, passer des heures à ce qu'on fasse juste jaser. Oui la pomme fille, on ne suit, on ne se voit jamais, c'est normal que la mère va avoir des nouvelles. Même pas juste avec moi, t'es une bonne potineuse. Mais t'es pas bonne, parce que c'est vraiment le magasinage. Oh! J'avoue que c'est une bonne réponse! C'est une excellente réponse. Ah celle-là je l'ai moins, moi la passe. Quel est mon pire défaut? C'est pas un texte qu'on demandait? J'en ai écrit trois en ce moment. Rancunière puis perfectionniste. Rancunière? Oui, des fois il y a des affaires que tu ne laisses pas aller. C'est parce que... Tu ne laisses pas aller, c'est pas sûr. Rancunière c'est que je suis fongé puis genre rien pas vite. Ouais, c'est ça, t'en rien pas vite. C'est pas à moi, c'est à toi. Tu peux quand même être rancunière, c'est vrai? Non, des fois oui. Ah c'est vrai. Non, non. C'est fucking vrai. Et quand je suis la mère et je me fâche, mes enfants savent, je me fâche pas souvent et quand je me suis fâché une fois avec ma fille. Mais ça c'est pas vraiment un défaut. Mais lui je vais arrêter de me fâcher parce qu'il est plus adulte, il s'en vient en plus adulte, plus mature. Puis moi je suis pas adulte d'abord. Non pas tellement. Je sais pas si elle va l'être un jour. Donc rancunière, perfectionner. Ça c'est pas vraiment un défaut. Non oui, ça peut être un défaut. Dans son cas elle, ça l'est, c'est sûr. Parce que la perfection, elle n'est pas chiant que ça. Elle parle pas d'elle. C'est la section qu'on se calme en fait. On avait des choses à se dire, on se le dit en pleine face. Moi je t'ai dit 3 autres défauts. Fait que t'en as 5. Oh ok. Moi j'ai dit orgueilleuse. T'es fucking orgueilleuse honnêtement. J'ai dit trop planifié. Je trouve que tu planifies trop les moments, tu veux que tout soit parfait et finalement ça finit que ça l'est jamais. Trop game. Ouais, t'es comme pas trop game. Mettons, tu seras pas la plus wild à faire comme ok on part en voyage sur un coup de tête ou genre ah ok, je sais pas, prendre le devant pour organiser quelque chose, une activité. T'es plus comme... C'est moi qui organise tout le temps. C'est ça. T'es plus casanière. T'organises des trucs chez toi. Mais t'es pas game de partir à l'aventure. Extra. Moi j'ai entendu tout de suite Cassandra dire de m'attendre à trop. Ah oui. Tu l'as dit. C'est vrai. Mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est parce que moi là, je suis la seule perfectionniste de la maison. Moi. Les autres, c'est tout, je m'en fout. Quel a été mon premier travail? Officiel, payé, déclaré ou... Oui. Premier petit travail qui a été payé. Bon, c'est pas sûr. Ah oui. Oui, oui, oui. T'as mis une étude là-dedans? Oui, on va parler. Mon premier métier. Ok, non mais attends, ton métier. Tu sais, nous on parlait de ta première job-in. On sait c'est quoi ton métier? C'est ma première job quand même. Hein? Payé, oui. Non, moi je te crois pas. Je vais écrire deux. J'ai écrit gardienne et secrétaire. Payé et déclaré qu'on a dit. Gardienne, t'es pas payé et déclaré. C'est une petite job de... C'est ça qu'on parle. On a jamais dit déclaré. Ah oui, je l'ai même précisé. J'ai dit déclaré ou quoi? Sinon j'aurais marqué gardienne. Ben c'est ça, exactement. Ben non, c'est parce que c'est pas ça. Hey, on va regarder la vidéo. Secrétaire, j'ai jamais été... J'ai jamais été secrétaire. Ben non, j'étais en comptabilité. C'est un peu... En comptabilité. Ben oui, ben oui, ben oui. Je suis pas folle. Ok, mais voyons, calé. Tu peux pas... T'es cru coté. J'ai écrit gardienne d'enfant pis quoi veut. Ouais, yeah. C'est vrai, t'as été coiffeuse. Voyons. C'est ma première job. Quel est mon magasin préféré? Hi, sacrament. J'étais en magasin tellement. Ah! Ça, c'est genre une question pièce. C'est pas vrai. C'est tout le temps à mon place que je vaux. Tu sais que j'ai un pis au bananier. Ah ben non. Non, mais tu sais que j'ai un, c'est comme si on se fait. Ah non, c'est vrai, j'ai acheté quelques morceaux quand même. J'ai acheté une robe. Ben, des fois, tu fognes pas. En tout cas, on a marqué du magasin cheap. Ben, Chris. Ouais, non, on magasine pas ça avec toi. Ok, moi, j'ai marqué Urban Planète. Oups. Ben, j'ai écrit Suzuki, mais je voulais dire Suzushir. Suzushir? Suzuki, quand j'ai tout le temps du Hyundai. Ben, t'as été cherchant ça. Mais Urban Planète, c'est parfait. Oui, c'est ce que t'as écrit? Oui. En plus, c'est lui que j'avais gaz. Pis Suzy, tu me l'as fait oublier, mais là, je travaille plus. C'est quand je travaille que je vais chez Suzy pour aller ta vie en tout cas. Ben, regarde, tu vois, j'aurais dû garder mon plan de départ quand j'avais juste écrit Urban Planète. Ben, j'ai écrit Urban Planéto. Ben oui. Ok, mais tu verrais ça, hein? Oh, oh! Quel est mon genre de film préféré? Ça, c'est fait. Moi, non, je pense que je vais l'avoir. Non. On a vraiment pas le même genre. Non. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Mon genre de film, c'est les films avec Shaline Tatum. C'est quoi? C'est un danseur, là? Oui, t'as trouvé ça hot, hein? Thierry Polisher, pis les films d'amour, romantique, pis tout de tout de suite. Ah, moi, j'écris. Non, t'en regardes assez souvent. Moi, j'écris les comédies. Romantique, elle vous me connaissez. Moi, elle ment pas. Je voulais juste écrire comédie, mais en fait, les films de... Mais c'est pas vrai en tout, c'est les science-fiction, les fantastiques, là. Ah ouais! Moi, les Iron Man, j'aime ça. Je vois toutes les voir, ces films-là. J'aime les films de super héros. Les effets spéciaux, là. Moi, c'est débile, toutes ces affaires-là. Quand ils ont fait, mon meilleur film à la vie, c'est Avatar. Ah, Avatar! Ça, c'était tellement bien fait. Quand ça a sorti, c'était fini. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi que je vous ai dit? Je vous ai dit 7 sur 15. Checker combien les points ils ont. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'ai 7! Ah, fine! J'ai gagné. Yes! Ok! Ouais, c'est ça. Fait qu'on y va avec une question bonus pour voir si on est capable d'avoir l'égalité entre moi et mon frère. Parce que mon frère était frustré de ne pas avoir la fortune familiale. Ok. C'est un kit tout double. S'il gagne, il hérite de ma fortune plus la sienne. Ça va l'air avec des chansons, mon chat. Oh! Toi, tu joues, ok. Ok. Fait que, dernière question, Marc. Quelle est ma couleur préférée? Quelle est la couleur préférée de Diane Gouchard? Parce que ma mère, à savoir, elle a tout le temps un triple d'une couleur. Oui, des saisons. Fait que j'en apporte que ça. Mais faut se dire les vraies choses, ça fait très ma tente. C'est quoi le rapport? Il y a que les ma tente qui trippent sur une couleur, t'sais, pour les vêtements. Ta gueule! Écrivez dans les commentaires si vous trouvez que c'est vrai que ça fait ma tente. Ok! Ah, t'as écrit jambes aussi? Oui, jambes! Fuck, c'est quoi? J'ai pas eu le temps de répondre. Tout le mieux. Mais c'était jambes. Bon... Fait que finalement, j'ai quand même gagné la fortune. On va vous dire la prochaine. Yes! Ça fut un plaisir. Ça fut un honneur. Moi, avec ma fortune, tu veux-tu que je te paye des seins? Ok, bye! C'est fini!